... ... ... ... Pour vous en dire un peu plus, c'est une association qui est née il y a maintenant 3 ans, juste après le premier confinement Covid. On a senti que c'était le moment, justement, de monter cette association, qui est une amicale du journal des croissances, que vous pouvez trouver juste derrière là-bas, un journal d'écologie politique. Depuis que l'on a monté cette association, nous avons maintenant une quarantaine d'antennes un peu partout dans la France et un peu à l'étranger, dans le but d'essayer de se rencontrer, de se réunir, de se fédérer, de faire des choses, tout simplement. Donc cette antenne Art des Choices existe depuis maintenant un an. Nous nous réunissons une fois par mois, à peu près, et puis on essaye de faire des choses, quelques événements de temps en temps. Aujourd'hui, c'est le premier événement que l'on produit. Il y a une d'ailleurs même liste si vous voulez laisser vos coordonnées pour pouvoir vous rejoindre. Voilà. Ce sera avec plaisir. Et donc, nous remercions évidemment chaleureusement la Moline de nous accueillir pour cette conférence. et on est très heureux de retrouver le collectif pièce-main-d'oeuvre, que je vais laisser se présenter eux-mêmes. Ce sera peut-être plus simple, parce que moi, je pense que je ne serai pas capable de faire comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. On va commencer. Bonsoir tout le monde. On va estimer les présentations. Je pense qu'il y a des gens qui nous connaissent déjà ici, en bonne barre, j'espère. Si vous voulez vraiment savoir qui nous sommes et que vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez aller sur le site de Floraison. C'est un site de podcast. On a fait avec eux une série de 19 entretiens qui sont maintenant en ligne et qui racontent notre histoire et qui expose ce que nous pensons dès le début jusqu'à maintenant. On espère qu'on n'a pas fini de penser. Et sinon, pour ceux qui préfèrent de la lecture, il y a tous les livres et toutes nos pièces détachées. Le point de départ le plus récent pour moi de cette réaction au nucléaire, c'est en février 2022, c'est le discours de Macron à Belfort, expliquant aux ouvriers de Général Électrique que c'est un uniforme impeccable, tout semble travail impeccable, casque, etc. que, contrairement à ce qui se disait depuis dix ans, on allait relancer le nucléaire. Et pas qu'un peu. 6 EPR, alors qu'il n'y en a pas encore un seul qui marche, et puis de nouvelles sortes de réacteurs nucléaires, des petits réacteurs modulables. Oui, il y a un acronyme anglais, Small Modular Reactors, c'est-à-dire des petits réacteurs qu'on pourrait mettre un peu partout. Les Russes en ont mis sur une marge flottante au Grand Nord, par exemple. Donc on peut en mettre au large de la Méditerranée, comme les éoliennes, ou dans des coins en France, aussi à la place des éoliennes, très bons endroits pour les mettre. Et ça m'a fait violemment sursauter. Je me suis initié au combat écologique, au combat anti-industriel. Pour moi, il y a un signe égal. C'est synonyme. Pour moi, on ne peut pas être écologique sans être anti-industriel. Je me suis initié à cette thématique, à ces combats, entre 71 et 77, dans le mouvement anti-nucléaire de l'époque. Et donc, on a fait des papiers. C'est ce qu'on s'est fait. On a aligné des mots avec des amis. On a publié plusieurs textes en ligne sur pièces et manœuvres pour faire, par exemple, des parallèles entre le discours de Macron et le discours de Mesmer pour faire en 74. Et puis, on a encore intervenu de façon assez éruptive la dernière réunion des améliores décroissances en septembre à Vernoux, ce qui a conduit la décroissance à faire un dossier nucléaire, anti-nucléaire, dans son numéro d'hiver, entre décembre et janvier. Et puis, on a encore remis des couches. Et donc, vraiment, c'est pas avec plaisir, parce qu'on a préféré ne pas avoir à faire ça, mais c'est avec conviction qu'on va essayer de vous faire cet exposé. et on ne sera pas exhaustif. Merci.